Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jacques II allait plein pouvoir et avait la volonté de réintroduire le catholicisme dans le royaume d'Angleterre Jusque-là, le parlement, anglicain par loi, n'avait qu'à attendre pour que l'une de ses deux filles, Marie et Anne, princesse protestante, prennent le trône Le vieux père, ayant la cinquantaine à l'époque, on ne s'attendait pas au fait qu'il ait un fils éduqué de manière catholique Jusqu'au jour où il y en eut un, un potentiel Jacques III de Grande-Bretagne En 1688, le parlement anglais invita la princesse Marie et son mari Guillaume d'Orange, néerlandais opportuniste, via la lettre d'invitation Ce dernier, sachant qu'il n'avait aucune chance de devenir roi, sauta sur l'occasion de venir en Angleterre avec son armée Croyant que la lettre d'invitation était en fait une lettre d'invitation au trône Il arriva en Angleterre le 5 juin 1688 Attendu par le malheureux Jacques II, ce dernier, perdant la bataille, fut capturé, relâché et finit par fuir en France Il faut savoir qu'il n'a pas abouqué Le parlement avait en sa possession le pouvoir de rendre légal un acte illégitime Le fait de choisir qui sera le roi Et aussi de rendre l'absolutisme illégal Et par ce fait, condamner Jacques II Le parlement en sortira bien plus puissant Leur idéologie en vient à un seul principe Le roi doit demander au parlement s'il peut proposer une loi C'est pour cela qu'il crée la déclaration des droits de 1688 Le royaume devint alors une monarchie parlementaire Jacques II était en France, pays catholique Il demanda à Louis XIV d'emprunter une armée française pour aller en Irlande afin d'agrandir son armée et retrouver son trône Lors de son arrivée, Guillaume d'Orange vint en Irlande en juin 1690 Pour le rencontrer le 1er juillet 1690 Sous la forme de la bataille de Boine Pour faire court, bataille de Boine, défaite totale de Jacques II Pour l'Irlande, sa défaite équivaut à une défaite du catholicisme Et à peur de ce qui peut arriver Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en 1998, le 1er juillet, à Belfast, est sujet à de nombreuses bagarres En effet, les protestants, appelés l'Ordre d'Orange, manifestent leur protestantisme dans les rues dites catholiques Maintes pierres leur furent jetées Tony Blair rendra ses marches illégales En 1691, Jacques se rendit La couronne vota pour le traité de Limerick Une loi anti-catholique Obligeant les derniers chefs des clans irlandais à fuir Cette fuite se fera appeler le vol des oies sauvages C'est la fin de la glorieuse révolution C'est la fin de la glorieuse C'est la fin de la glorieuse